Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui. On est à Laval Virtual, le salon dédié un petit peu aux technologies immersives, à tout ce qui est réalité virtuelle, réalité augmentée. Et je me suis arrêté au stand de Bavard, c'est ça Chloé ? C'est ça. Salut, ça va ? Ça va bien et toi ? Eh bien écoute, j'ai été assez impressionné par ce que tu proposes et j'aimerais bien le faire profiter à ma communauté et qui découvre un petit peu qu'est-ce que tu proposes. Alors ça, c'est quoi Bavard ? Ok, alors Bavard, c'est une application mobile, en réalité augmentée, dédiée à l'art et la culture. On pourrait comparer ça à peu près à un Pokémon Go, parce que le principe est un peu similaire, sauf qu'au lieu d'aller attraper des petits monstres jaunes, on va aller capturer des œuvres d'art. D'accord, donc autour de chez soi, déjà directement, on peut localiser ? Ouais, c'est ça. Autour de chez soi, enfin, on est présent dans 31 500 villes de France. C'est déjà pas mal. Voilà, en général autour des centres-villes et des bouts, on est plus présent en milieu rural qu'en milieu urbain d'ailleurs. Et donc l'idée, c'est de sortir avec son téléphone, d'aller se balader et d'aller donc capturer tous ces petits points qui représentent des œuvres d'art. Comment ça se capture, mais c'est le processus ? Il y a des systèmes de combat ? Non. J'imagine que c'est plus sage que ça ? C'est plus sage que ça quand même. En fait, il faut juste s'approcher et une fois qu'on est dans un rayon de 50 mètres de l'œuvre d'art, alors là, on peut la visualiser en réalité augmentée et donc la sauvegarder dans son téléphone. D'accord. Après, on a une petite collection et on peut revenir les voir quand on veut. Cette fois-ci, on n'a plus besoin d'être sur place. On les collectionne et on peut les revoir chez soi, n'importe quand. D'accord. Du coup, on les attrape, on les collectionne, on rentre chez soi. Et comment ça se passe le processus pour aller les regarder ? C'est dans l'application, j'imagine ? Oui, tout à fait. Donc, c'est de la réalité augmentée. Quand on visualise les œuvres d'art, on va pouvoir les voir en réalité augmentée. Donc, elles sont vraiment... C'est une version numérique, digitale de l'œuvre d'art qui est intégrée à la réalité et qu'on peut voir via la caméra de sa tablette ou de son smartphone. Ok. Donc, on a vraiment l'impression qu'elle est juste à côté de nous, qu'elle est posée là, le principe de la réalité augmentée. Il y a aussi, d'ailleurs, pour ceux qui aiment moins la réalité augmentée, parce que tout le monde n'est pas fan, il y a aussi un mode no air, donc pas de réalité augmentée, qui permet vraiment d'interagir et de voir directement plus en détail, directement dans un visualisateur 3D. En gros, si on pose la tablette sur sa table, au lieu d'avoir à la lever pour aller scanner un sol ou se re-scanner la table, on le pose là, on peut la regarder tranquillement dans un environnement virtuel, on va dire. Voilà. Il y a deux modes. On fait ce qu'on veut. On peut switcher, passer de l'un à l'autre facilement. D'accord. Ok. L'application, elle est disponible sur toutes les plateformes ? Oui. Elle est disponible donc iOS, Android, sur tablette et sur téléphone. Et elle est gratuite. Elle est gratuite. Alors, tu sais, la gratuité, on dit souvent, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Voilà. Tu me le disais toi-même. Comment ça se passe le business model ? Comment tu fais pour payer tes factures à la fin de mois et pour faire vivre ta société ? C'est ça. Alors, donc, non, il n'y a pas non plus de commerce de données. Ok. On enregistre et on ne traque pas les utilisateurs. On crée un compte quand même pour gérer sa collection. Voilà. Pour gérer sa collection. Et encore, il y a aussi un mode invité. On peut capturer jusqu'à 30 œuvres sans être inscrit. D'accord. Après, au bout de 30 œuvres, il faut s'inscrire. Mais la seule donnée obligatoire, c'est l'email. Le reste, il n'y a rien qui est obligatoire et on enregistre et on ne traque pas la géolocalisation des utilisateurs. Donc, nous, comment est-ce qu'on fait notre modèle économique ? Derrière, c'est tout ce qui est contenu culturel et artistique et sur lequel on va travailler avec nos partenaires. Donc, les musées, les institutions culturelles, les collectivités locales, les régions et le tourisme. Donc, c'est eux, en fait, qui vont permettre de faire vivre l'app en déposant du contenu dans l'application et en travaillant avec nous pour mettre au point des expériences de réalité augmentée toujours plus un peu folles parce qu'on a pas mal d'options, en fait. On peut rajouter de l'audio, on peut faire des parcours, on peut raconter des histoires, on peut lier des créations entre elles. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir forcément de passer par quelqu'un pour faire développer un truc qui leur est propre, tu leur permets de venir, de s'accaparer de la technologie en tant que client et du coup, de faire profiter aux utilisateurs gratuitement l'oeuvre. Exactement. C'est ça le but. Le but, c'est un peu d'être une plateforme centralisatrice pour la réalité augmentée, pour l'art et la culture. Donc, le but, c'est que toutes ces institutions, toutes les industries créatives et culturelles aussi sont bienvenues. Tout ce qui est un peu à trait à l'art et la culture, soit commun en réalité augmentée sur cette plateforme et ça leur permet en plus à eux de le faire ultra rapidement et beaucoup moins cher parce que dans ce cas-là, ils n'ont pas besoin de développer leur propre application. On a tout un système derrière qui nous permet de rajouter du contenu en temps réel dans l'application. Aujourd'hui, tu en es où ? Parce que c'est toi qui développe l'application, c'est ça ? Alors, en partie, je travaille aussi avec des développeurs et aussi le studio 3D Emotions à Lyon. D'accord. Que je fais un peu de pub parce que ça fait très très bien avec eux. Donc oui, on va dire que je fais toutes les spécifications techniques, je développe aussi dans l'application. J'ai aussi quelques développeurs en freelance à côté. T'as une idée sur le nombre de personnes que tu as actuellement sur cette application ? Oui, il y a à peu près une communauté de 2000 utilisateurs pour l'instant, donc c'est très peu. On a lancé l'application il y a neuf mois. C'est tout jeune aussi. C'est tout jeune. En neuf mois, on a eu vraiment le temps de l'améliorer énormément parce qu'entre le premier modèle qui était bourré de bugs aujourd'hui, il y a quand même une marre, une grosse, grosse marche. Et puis, là, on est en train de terminer toutes nos expérimentations avec des musées, des partenaires culturels. Là, on démarre vraiment l'activité. Donc, on essaie vraiment de construire une communauté, de trouver une communauté de joueurs, d'utilisateurs qui veulent vraiment nous faire des retours et avec qui on peut améliorer, mettre encore plus de contenu et améliorer le principe, etc. Eh bien, écoute, tu sais, moi, en tant qu'utilisateur de technologie, merci, moi, on est très, très fan des réalités virtuelles. Est-ce qu'on pourrait un jour, peut-être potentiellement, quand tu auras l'air insolide, que tu sois un petit peu sûr de ton coup, pouvoir, par exemple, retrouver ces œuvres en réalité virtuelle en se connectant via une autre application, via son compte et retrouver… C'est dans les tuyaux, c'est vraiment, c'est ce qu'on aimerait bien faire. Voilà, on aimerait vraiment faire une web app en plus de l'application mobile. Donc, pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas encore assez de trafic sur l'application pour vraiment se lancer dans le… Oui, oui, il ne faut peut-être pas mettre la charrue avant les yeux, il faut… C'est ça, c'est quand même beaucoup de travail. Mais si on commence à avoir une communauté assez active, ouais, je pense que là, on va commencer à faire une web app aussi pour pouvoir et gérer son contenu, parce qu'on peut… Bavard est aussi une application collaborative, les utilisateurs peuvent partager leur création s'ils en ont. Donc, une web app qui permettrait de gérer le contenu et également de revoir ses œuvres directement sur son ordinateur, par exemple. Alors, je vais te laisser le mot de la fin, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter et puis qu'est-ce que tu peux nous suggérer ? Alors, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter ? Une communauté qui grandit, plein de joueurs qui rejoignent Bavard, plein d'amateurs d'art et culture et de non-amateurs d'art et culture qui viennent apprendre des choses. Voilà ce qu'on peut me souhaiter de meilleur. Ok, bon, bah écoute, parfait. Et puis on le dit, Bavard, donc c'est B-A-V-A-R-T. C'est ça. On le retrouve sur iOS et Android, gratuit. C'est ça. Et puis ça a l'air très, très cool, en tout cas. Moi, j'ai même fait quelques démos très intéressantes. Et je ne suis pas un grand amateur d'art, en tout cas, pour être honnête, en tout cas. Mais la prouesse est tellement chouette et puis l'idée est tellement belle et bonne qu'on vous recommande d'aller tester tout ça. Oui, c'est vrai. L'idée, c'est vraiment de sortir l'art des musées et de le mettre à disposition de tous, en réalité, augmenter un peu partout et de pouvoir découvrir des œuvres d'art là où il n'y a pas forcément d'institution culturelle proche. Et en même temps, on peut bouger, donc ça fait un peu de... Ça va, un peu sport. C'est bon pour la santé. C'est ça. C'est pas plus mal. Voilà. Merci beaucoup, Chloé. De rien. Bon courage. Au revoir. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à le dire en bas en commentaire. Je pense que Chloé, elle sera ravie d'avoir déjà des retours sous cette vidéo. Et si c'est le cas, un petit j'aime, un petit commentaire, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Et nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et comme on dit chez moi, restez connectés. Bye bye. Sous-titrage ST' 501